Nous sommes ici à l'intérieur de la façade du Cameroun à Bruxelles. Venez les gars, venez ! Inscription sur les listes électorales 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 ! On a le droit de voter ! Nous avons le droit de voter ! Nous voulons voter ! Partagez le live, les gars ! Partagez ! Partagez ! Partagez le live ! Partagez ! Inscription sur les listes électorales ! Inscription sur les listes électorales ! Inscription ! Tiens-nous, 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 on ne bouge pas. La maman, ils t'en auront encore un mois de match à nous. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Vas-y, vas-y, vas-y. On veut s'inscrire sur les listes électorales. On veut s'inscrire, on veut s'inscrire, on veut s'inscrire. On veut s'inscrire, on veut s'inscrire, c'est tout ce que nous l'inscrivons. Les gars, sortez, sortez. On veut s'inscrire. Sortez, les gars. Ça cuit. Nous sommes à l'ambassage du Cameroun en Belgique. On veut les inscriptions sur les listes électorales. Nous voulons les inscriptions. Ils vont nous tuer. Vous allez nous tuer. On veut s'inscrire sur les listes électorales. Vous allez nous tuer. On veut s'excuser sur les listes électorales ! Nous voulons nous excurs sur les listes électorales. Vous allez nous tuer ! On ne bouge pas ! On veut les excursions sur les listes électorales ! Esquition, Esquition ! Esquition, Esquition, Esquition ! Stéphane Toumbou, le pot de parole de la base ! C'est bon, bravo ! C'est bien ! Inscription sur les listes électorales ! Inscription sur les listes électorales ! Inscription sur les listes électorales ! Nous avons le droit de voter ! Le gouvernement du Cameroun nous refuse son droit de voter ! Ils sont venus avec les armes ! Ils sont venus avec les armes ! Ils sont venus avec les armes ! Pour empêcher aux citoyens camerounais de s'inscrire sur les listes électorales ! Sans le billet ! Au condom ! Sans le billet ! Inscription sur les listes électorales ! Inscription 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 ! Escription Inscription ! Le général-voix, c'est ça ! Le général-voix, c'est ça ! Quitte un peu ! Inscription ! Nous avons le droit de voter ! On a le droit de voter ! La patate du Samarou pour refuser ! De voter dans notre pays ! Inscription ! Inscription ! Inscription ! Assacien ! Paul Pia ! Assacien ! Paul Pia ! Assacien ! Paul Pia ! Assacien ! Complice ! Complice ! Paul Pia ! Assacien ! Assacien ! Nous sommes devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles ! Nous sommes ici pour réclamer les inscriptions sur les listes électorales en diaspora ! Nous sommes ici pour dire que tous les Camerounais ont le droit de voter ! Si personne ne s'inscrit en diaspora, personne ne votera en diaspora ! Pas de vote en diaspora ! Si on ne s'inscrit pas, il n'y aura pas de vote ! Je suis en train de tomber, upgradé ! Est-ce que vous êtes fatigués ? Non ! On n'est pas fatigués ni ! Est-ce que vous êtes fatigués ! nous luttons nous luttons pour que le Camerou change nous luttons pour que les Camerounais aient le droit de vote nous luttons afin que les choses changent nous luttons pour que 2025 soit cette année là où les Camerounais pourront décider de leur destin alors nous sommes ici pour dire s'il n'y a pas d'inscription sur les listes électorales il n'y aura aucun vote les prisonniers politiques débenoisés politiques débenoisés politiques les prisonniers politiques wojde art a sera 17o à ca sa fin et du monde ! Pas en plus ! Pas en plus ! Mais il y a pas encore, ça nous a avancé ! C'est pas rien dit ! Assassins ! C'est virale ! C'est virale ! Dernier ! Rien de bien ! Assassins ! Rien de l'Oté, est-ce que c'est le mot ? Il a l'écrité de la paire ! Il a l'écrité de la police 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 de la police. Nous demandons des exceptions de la police 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 de la police. Attendez les gars, attendez, il faut qu'on parle. Le Mégafon ne peut pas nous écouter. Nous sommes venus à Cameroun, nous avons les élections municipales, législatives et présidentielles en 2016. Et la loi camerounaise, la loi fondamentale prévoit que l'ouverture de l'inscription sur les listes électorales s'ouvre le 1er janvier et s'asserve le 31 août. Alors depuis, nous sommes en médiation avec les autorités belges et aussi l'ambassade du Cameroun ici. Alors, nous sommes venus depuis, nous essayons de discuter, qu'ils ouvrent les listes afin de permettre aux Camerounais vivant en Belgique de pouvoir s'inscrire. Mais il y a une stratégie venant depuis la capitale de Yaoundé par les autorités camerounaises qui ne veulent pas voir l'engouement. Et les citoyens camerounais s'inscrivent dans ce liste, donc nous sommes dans un détenant des préalables de conclusion d'une fraude massive pour m'intégrer M. Fautier à ce que les Camerounais veulent inscrire le droit, le vote. Et la loi nous permet donc qu'il faut engager ces inscriptions. Or, cette représentation diplomatique utilise des manœuvres politiques pour empêcher le Camerounais qui veut l'inscrire la loi, le vote. Alors nous, il y a un petit simple, un nouveau citoyen, repris les cas, nous avons décidé par cette manifestation de venir, est-ce d'aimer notre indignation face à ce comportement complice qui ne respecte pas le socle magnétique qu'est la constitution camerounaise ? Donc, nous ne sommes pas là contre vous, la police, normal, vous deviez faire votre rôle, mais sachez que nous étions ici pour exprimer notre cœur. La démocratie, nous la définissons comme étant une école, attendez, la démocratie, nous la définissons comme étant une école de gestion de contraire, qui n'amène pas souvent des personnes qui ont la même vision des choses, mais s'acceptent mutuellement dans un consensus pour la construction d'un autre pays. Mais depuis 42 ans, M. Pobian ne veut pas dialoguer, ne veut pas écouter. Il y a la guerre, rien n'est fait. Alors nous estimons que par la voie démocratique, la seule voie, pardon, le seul recours d'un peuple, c'est de pouvoir nous exprimer sur le monde. Pourquoi ils ne veulent pas que les Camerounais puissent sanctionner et permettre ce qui est une nouvelle émergence politique à la tête du Cameroun ? Pourquoi les représentations diplomatiques, qui doivent jouer le jeu de l'impartialité, de la neutralité, continuent à jouer ce jeu pour fistrer les Camerounais ? Je vous en prie, reliez cette information de par la Belgique et à travers le monde, voici ce que vivent nos populations. Donc nous sommes là, bravo les gars, bravo pour vous qui avez été là. Je pense que nous allons nous contenir et le message est passé. On n'est pas là pour vous déranger. Mon Joseph, mon Joseph, mon la paparie. Mon la paparie de l'ambassade du Cameroun en Belgique. Je suis venu juste pour prendre des informations, comment s'inscrire sur les listes électorales, minuit de mon passeport et de ma carte consulaire. J'ai été roué de coups de poing. C'est ça la répression de Yaound qui continue ici par la voie des représentations consulaires partout en Europe. C'est ça la réalité du Cameroun. Mais nous ne comptons pas lâcher. Nous allons continuer de réclamer notre droit à s'inscrire sur la liste électorale et exercer notre droit de vote. C'est ça. Et je continue sur cette lancée. Merci. Nous sommes républicains. Le général Wanto va s'exprimer. Le général Wanto va s'exprimer. Après avoir adressé un salut fraternel républicain à l'ensemble de la communauté internationale, j'aimerais aussi dire à l'endroit des autorités camerounaises. Regardez comment la rue est barricadée. Les niais sont remplis partout. Regardez les niais partout pour nous. Pour empêcher aux camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Regardez comment la rue est barricadée. Tout ce que nous demandons, c'est le droit de vote dans notre pays. Nous ne demandons pas plus que ça. Ça fait 7 ans, aucun Camerounais n'est inscrit sur la liste électorale. Nous avons le droit de voter dans notre pays. C'est tout ce que nous demandons. La rue est barricadée de haut en bas avec la police pour empêcher aux camerounais de réclamer le droit. Le droit le plus basique de tous les citoyens. Un droit inscrit dans la... ...assuré qu'il y a des chefs-là dans l'éducation. La police belge, elle-même, discutez. ...éloquée avec les autorités consulaires pour que les inscriptions sur les listes électorales démarrent. Pour que les camerounais de Belgique, les camerounais de l'Europe puissent s'insérer dans le jeu démocratique. Et puissent, n'est-ce pas, accomplir les devoirs des citoyens en participant, en prenant part en position électorale. Messieurs de la police belge, vous pouvez, n'est-ce pas, nous vous prenez un témoin. Vous pouvez confirmer ce que nous disons. Vous avez fait la médiation qui est restée vaine. Et nous disons que conformément à la loi électorale, conformément aux dispositions de la Constitution, nous, les camerounais, vivons en Europe, vivons en Belgique, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir exprimer notre droit, n'est-ce pas, de pouvoir exprimer notre droit juif, de notre droit de vote, de pouvoir exprimer, de pouvoir défendre notre devoir citoyen. Et nous disons ceci, nous n'allons pas accepter d'être privés de tout. Déjà, nous sommes dans un pays qui prive la population de tout, y compris de tout ce qui est, n'est-ce pas, de tout ce qui est comme nécessité vitale et tout. Et nous devons continuer d'accepter que même notre droit de vote nous soit, n'est-ce pas, volés, retirés. Et nous disons ceci, monsieur de la police belge, dans un pacifisme qui ne dit pas son nom, nous sommes des citoyens pacifiques, nous sommes des citoyens d'effectuer de la loi. Nous savons que nous sommes ici, dans la ville capitale d'Europe, la ville capitale des institutions européennes, la ville où, n'est-ce pas, le processus démocratique est, n'est-ce pas, le plus ancré. Nous disons simplement ceci, aidez-nous à convaincre ces autorités consulaires afin que nous puissions être réinsérés dans le jeu démocratique. C'est tout ce que nous demandons. Et nous ne sommes pas là pour faire du désordre, nous ne sommes pas là pour faire la guerre, nous ne sommes pas là pour agresser qui que ce soit. Vous avez vu, vous avez vu le traitement qui a été réservé à un des nôtres, qui est simplement venu demander à s'inscrire pour, n'est-ce pas, accomplir son devoir, son devoir citoyen. Il a été molesté, agressé, il est sanguinolent, il est sanguinolent. Et nous allons dire, nous allons simplement dire à monsieur Evina, l'ambassadeur, que vous n'avez pas le monopole de la violence, vous n'avez pas le monopole de la violence. Marquis Sal a utilisé la violence quand je vois Ousmane Sonko est l'actuel président. Marquis Sal a utilisé la police pour empêcher aux Sénégalais de réclamer leur droit le plus basique. Marquis Sal a utilisé la répression, le sang, la violence. Aujourd'hui, nous Camerounais sommes sujets à la violence parce que monsieur Billard a peur de partir, parce que monsieur Billard sait que ses jours sont comptés. Nous sommes prêts à aller en prison. Le président Diomal Fay a fait la prison, justement parce qu'il réclamait ce que nous, Camerounais, réclamons aujourd'hui, les chefs de l'État. Le président Diomal Fay a fait la prison, justement parce qu'il réclamait ce que nous, Camerounais, réclamait ce que nous, Camerounais, réclamait ce que nous, Camerounais. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand commun. Nous réclamons ! Nous réclamons ! On y va, c'est bon les gars. Écoute cette vie nationale et me le met en pratique. Merci. En revient ! Arrêtez ! En revient ! Arrêtez ! Débattez ! Débattez deux ! Sous-titrage ST' 501 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 qui est dehors, pour se battre pour les inscriptions sur les listes électorales. Ils ont fait tout pour inverser sur le régime dictatorial. Depuis 42 ans qui sont au pouvoir, il n'y a pas de changement. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est l'ouverture sur la liste électorale. Ici en Belgique, plus précisément, il faut inscrire aussi les gens sur la liste consulaire. Il faut déjà établir les listes consulaires aux Camerounais. Tout à fait, et c'est pour ça que nous sommes sortis. Nous sommes sortis justement pour réclamer tout cela. Parce que dans trois mois, les listes électorales vont fermer et ils n'ont pas encore ouvert les inscriptions sur les listes électorales. Nous sommes ici pour nous battre, pour que ces enfants, ces jeunes que vous voyez dehors, qu'ils aient un avenir meilleur, qu'ils puissent décider de leur destinée. Nous ne voulons plus d'un Cameroun à deux vitesses ou un groupuscule de gravataire s'accapade de toutes les richesses du pays et la jeunesse est en perdition. Les jeunes tombent dans la mer. Les jeunes sont dans le Ben Sikin. Les jeunes font le Bayam Selam. Les jeunes souffrent tous les jours. Tous les jours, ils viennent nous demander « Tata, envoie-moi 200. Tata, envoie-moi 5000. » Non ! On ne veut plus d'une jeunesse mandiante. On veut d'une jeunesse qui va participer à l'avenir de son pays. C'est pour ça que nous sommes dehors, dans le froid, sous la neige, pour lutter pour les inscriptions sur les listes électorales, afin que ce pays change et ce pays va changer. Les Camerounais sont décidés. Merci. On veut voter en Belgique. En diaspora, vous votez. Personne ne s'inscrit. Pas d'inscription, pas de vote. Nous leur disons à toutes ces représentations diplomatiques en diaspora Si vous n'ouvrez pas les inscriptions sur les listes électorales, sachez que personne ne va voter en diaspora Je répète, pas d'inscription, pas de vote Si vous n'ouvrez pas les inscriptions sur les listes électorales, personne ne va voter en diaspora C'est ça qui est ça Je répète, si vous n'ouvrez pas les inscriptions sur les listes électorales, personne ne votera en diaspora Nous allons fermer toutes les ambassades nous allons fermer toutes les ambassades personne ne votera c'est ça qui est ça et on ne discute pas ça avec vous c'est notre droit pas d'inscription pas de vote je répète toutes les ambassades seront fermées s'il n'y a pas d'inscription que ce soit aux Etats-Unis au Canada, en Angleterre, en France en Belgique, en Allemagne, en Suisse en Italie en Espagne, la brigade anti-sardinale s'est mobilisée tu dois prendre froid tu dois prendre froid il faut que je t'habille je dois te rhabiller combattant c'est le porte-parole le porte-parole a décidé ce sont nos lyonnais le porte-parole a s'est menté le seul porte-parole a s'est menté par le peuple a s'est menté le porte-parole est plébiscité par tous les combattants le porte-parole m'a dit il faut que je t'habille tu as tapé tu as tapé le porte-parole a décidé le bobby t'en avait fini c'est bon là, c'est bon il faut pas trop regarder le bobby t'en avait là c'est bon là, c'est bon là 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 en tout cas je vais parler quelque chose on va voir la pâle maman que j'ai rejeté il faut que j'ai rejeté la population du Cameroun Parce que Marine Makar m'a dit que l'Armand-Colonel m'a formé le Zimbia Koutaba. Il m'a dit qu'il n'y a pas de bastos, de calcines. Il m'a dit qu'il n'y a pas de bastos, de calcines. Il m'a dit qu'il n'y a pas de bastos, de calcines. Il m'a dit qu'il n'y a pas de bastos. Il m'a dit qu'il n'y a pas de bastos, il m'a dit qu'il n'y a pas de bastos. Il m'a dit qu'il n'y a pas de bastos, mais il n'y a pas d'abitabilité. Pendant sept ans, il s'agit d'abitabilité. Il m'a dit qu'il y a 80 millions. Il m'a dit qu'il n'y a pas de bastos et 40 millions. Bonne banane, je ne peux pas faire ça. Il faut que tu te dégâts. 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 Tu te dégâts, tu te dégâts. 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 Donc la police aussi se prépare. Tu te dégâts encore et encore. La brigade anti-sardinale a mobilisé toute la rue. On est là-bas. On est là-bas. C'est plus, je ne sais plus. Sanji, s'il vous plaît. Le cul, c'est... Oui, 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 on est là, c'est plein. Non, je ne pense pas. Il faut que tu dégâts. Attends. Il faut que tu dégâts. Oui, oui, on va. Allons-y. Ah, Sanji. Quelle surprise. Quelle surprise. Ça, c'est super. Kamer Kodi a travaillé fort pour ça. Il a bien travaillé. C'est un boss. C'est un patron. Les gars là, merde. Ils ont tenu. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça, ça a donné. En fait, le message est clair, tu vois. Le message est passé. Parce qu'en fait, les gars sont dans la lenteur. Et Yaound, maintenant, va se mobiliser. Mais, c'est grave. Parce que depuis que nous faisons la médiation. On fait la médiation partout depuis, depuis, depuis des mois. Que les gars ouvrent. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas. Plus ils le font, plus les gars, les gens seront, le peuple sera énervé, surtout ceux de la diaspora. Les gars nous envoient des rapports. Mais oui. Si ça, on refuse de nous donner des cartes consulées. Regardez. On refuse, on nous empêche. Regardez les véhicules de police. Regardez. On a fait fort, les gars. On a fait fort. Non, non, c'est bon. Je vais juste film. Regardez, la police commence en haut. Jusqu'en bas. On a barricadé toute la route. On a fait fort, les gars. Et Vina va nous sentir. Non, bien sûr. Non, non. Le porte-parole disait que les Camerounais nous envoient les rapports. Ils vont aux ambassades et ils sont refoulés. Ils nous envoient les rapports. Et donc, la brigade anti-Sardina a décidé que désormais, partout, les Camerounais sont chassés. Nous venons frapper. Et nous envoions le message aux représentations diplomatiques. Si vous n'inscrivez pas les Camerounais, eh bien, aucun Camerounais ne va voter en diaspora. Parce que nous allons fermer toutes les ambassades le jour du vote. Pas d'inscription, pas de vote. On ne peut pas avoir des inscriptions à deux vitesses. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire, Camerounais. C'est ce que je voulais faire, Camerounais. Donc, regardez. La police. Oh là là. C'est tellement tout ça. Ils ont été informés. Oh oh. Regardez, regardez les rangs de voitures de police. On a fait fort, les gars. On a fait fort. Il y a au moins 40 véhicules. Je vais compter les véhicules de police avec vous. J'ai dit qu'on a mobilisé toute la police de Bruxelles. Quand il faut le dire, ça commence en bas. Bon. Non. Je vais faire la ligne. Je vais faire la ligne des police. Jamais rien d'éclatement. Regardez. Comptons les voitures de police que la base a mobilisées ce jour à Bruxelles. Nous disons que quand nous sortons, c'est pour frapper. On ne sort pas pour s'amuser. On ne sort pas pour rigoler. Donc, regardez avec moi à partir d'ici. Voilà la première voiture de police derrière le van jaune. Dans un, deux, trois. Le tram passe. On va le laisser passer. C'est jusqu'en bas. C'est jusqu'en bas. Toute la rue est mobilisée avec la police. Là-bas, ça fait fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sans compter les voitures banalisées. Comme celle-là, c'est une voiture banalisée. 9, 10 derrière la ligne de métro. Et après la ligne de métro, il y en a au moins 4. Plus celle qui est garée en face. Donc, nous avons au moins 25 voitures de police qui se sont mobilisées aujourd'hui. Qu'a-on dit, on fait ? Et nous disons à ces représentations diplomatiques. C'est Sandy de Boston qui vous parle. Vous savez, je suis une de ces combattantes parmi tant d'autres qui sont déterminés à ce que le Cameroun change. Et nous sommes prêts à tout. Je dis bien tout. Pour que les choses changent dans notre pays. Donc, nous passons ce message. Pas d'inscription sur les listes électorales en diaspora. Pas de vote. Nous allons fermer les ambassades. Je répète. S'il n'y a pas d'inscription, nous fermerons les ambassades le jour du vote. Parce qu'on ne veut pas d'un Cameroun à deux vitesses. Ou ceux qui supportent Paul Biya ont le droit de voter. Et ceux qui ne supportent pas Paul Biya n'ont pas le droit de voter. Donc, si vous avez décidé qu'il n'y a pas d'inscription, sachez que pas d'inscription, pas de vote. Tout le monde ne votera pas. C'est comme ça et pas autrement. Et nous allons y veiller. Nous avons fermé cette ambassade aujourd'hui. Et c'est la même chose qu'on va faire le jour du vote. On va fermer. On la ferme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, mission accomplie. Bravo à la basse belge. Bravo à mon général Wanto, qui est un homme de terrain, qui est toujours là pour soutenir la jeunesse. Bravo à Mama Elise qui a fait le déplacement de Suisse. Spécialement pour cette opération coup de poing. Et croyez-moi, le combat va s'intensifier. Jusqu'à la gare. Pas d'inscription, pas de vote. C'est le nouveau mot d'ordre en diaspora. Pas d'inscription, pas de vote. Pas d'inscription, pas de vote. C'est comme ça. Enfermez les ambassades. Pas d'inscription, pas de vote. Pas d'inscription. Pas d'inscription, pas d'inscription. Pas d'inscription. Pas d'inscription. Mais ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. C'était succès. Ville succès, une vraie succès. Bravo les combattants. Vous avez fait fort. C'est quand je vois mon... les fiertés comme ça va le suivre du combat va le suivre il est sous sa ligne, il ne bouge pas de sa ligne depuis le début du combat Stéphane n'a pas bougé dans le tas va le suivre ça c'est bien bravo les Camerounais continuez de vous inscrire sur les listes électorales la diaspora va vous soutenir la diaspora vous soutiendra vous inscrivez-vous massivement sur les listes électorales il a été le pied du gardien il est faible il est attrapé le père de Sarah tu es un boss tu comprends non